Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui a relation avec les ensembles. Donc, soit A, B et C sont des parties d'un ensemble E. Alors, 1. Montrez que si A union B est inclus dans A union C et A inter B est inclus dans A inter C, alors B va être inclus dans C. 2. Montrez que A moins l'intersection de B et C, A moins B inter C, égale à A moins B union A moins C. Voilà, mes chers amis, c'est un exercice très facile, c'est un exercice d'application pour appliquer les propriétés du cours. Alors, comme je le dis toujours, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Et de ma part, comme d'habitude, je vais vous donner des rappels, je vais vous donner des indices pour résoudre cet exercice. Bien, alors pour le premier exercice, voici le rappel. La première propriété concernant l'inclusion. Alors, comment montrer, par exemple, que B, par exemple, un ensemble B, est inclus dans un ensemble C. Alors, pour montrer une inclusion, eh bien, cette proposition est équivalente à dire que vous prenez un élément, un élément X, vous dites soit X qui appartient à B, à l'ensemble B, et avec des implications logiques, vous arrivez à la fin à montrer que ce même X que vous avez choisi au début appartient aussi à l'ensemble C. Si vous arrivez à faire ça, vous trouvez ces implications logiques, alors vous dites à la fin que cela implique que B est inclus dans C. Alors, c'est la procédure qu'on suit pour montrer une inclusion. Deuxième propriété. Deuxième propriété, ça concerne l'union. Si vous avez, par exemple, un ensemble, je vais utiliser le diagramme de 20, vous avez deux ensembles, vous avez l'ensemble A, et là, vous avez, par exemple, l'ensemble B. Alors, je vais railler cette zone-là. Regardez la zone rouge. Tout ça, c'est quoi ? Tout ça, cette zone-là, c'est A union B. Donc, si je prends un élément, par exemple, ici, un élément X, je le prends ici. Alors, X appartient à B. Si X appartient ici à B, alors il y a une implication logique. Ça veut dire qu'elle appartient aussi à l'union de A et B. Ça aussi, c'est très important, cette propriété, qui va vous aider à résoudre l'exercice 1. Donc, si vous avez ici l'union, c'est que X appartient à B, ça veut dire que X appartient à l'union de A et B. D'ailleurs, elle appartient à l'union de B et à n'importe quel autre ensemble. une autre propriété, c'est la propriété d'intersection. Si vous avez A inter, par exemple, B, cette propriété est équivalente à dire que X appartient à A et X appartient à B. Ça, c'est le sens du fait de l'intersection. Ça veut dire les éléments qui se trouvent à la fois dans l'ensemble A et dans l'ensemble B. Je vais schématiser ça, regardez. Si on prend ça, c'est A et ça, c'est B. Eh bien, la zone ici, cette zone verte, ça, ça, c'est A inter B. ça veut dire les éléments qui appartiennent à la fois A et à B. Et regardez cette proposition-là, elle va dans les deux sens. Ça veut dire, si on a X appartient à A et X appartient à B, donc cela va impliquer dans l'autre sens que X appartient à A inter B. Voilà, ça, ce sont les propriétés qui vont vous aider à résoudre l'exercice 1. Alors, pour l'exercice 2, là, on va parler, je vais vous rappeler, la différence entre deux ensembles. Alors, dire par exemple A moins B, A moins B, c'est quoi A moins B ? Eh bien, ça, ce sont, cela équivalent à dire que ce sont les éléments X qui appartiennent à A et X n'appartiennent pas à B. Là, ça veut dire, si j'ai un X, un élément qui appartient à A moins B, cela équivalent à dire que ce X-là appartient à A et n'appartient pas à B. Je vais schématiser ça. Voici l'ensemble A, voici l'ensemble B. Bien sûr, ces deux ensembles, elles sont toujours, qui font partie d'un grand ensemble qui est E. Bien, alors, regardez cette zone-là, rouge ici, cette partie-là, ça, c'est A moins B. Ça veut dire, ici, les éléments qui sont ici, ils appartiennent à A, mais ils n'appartiennent pas à B. Et regardez, si on développe cette expression, cela aussi équivalent à dire que X appartient à A et et le fait que X n'appartient pas à B, ça veut dire qu'il appartient à B bar, le complémentaire de B. Et qu'est-ce qu'on a dit ici, cette expression ? Je vous rappelle ici, si on a un X qui appartient à un ensemble et ce même X appartient à un autre ensemble, ça veut dire qu'il appartient à l'intersection. Donc, je peux dire que cela est équivalent, cela est équivalent à dire que X appartient à A inter B bar. Et donc, puisque c'est une équivalence, je peux dire maintenant que A moins B n'est autre que A inter B bar. Donc, je peux jouer avec ces deux expressions, remplacer A moins B par A inter l'autre ensemble. Un autre rappel ici qui va vous aider, c'est la propriété du complémentaire, le complémentaire d'une intersection. Si vous avez, par exemple, je vais changer, je vais dire, alors B inter C barre. B inter C barre. C'est quoi ? Eh bien, c'est B barre union C barre. Ça, vous l'avez dans le cours. Un autre rappel, c'est l'union de deux ensembles. Si vous avez, par exemple, B union C, c'est quoi ? B union C, ça veut dire un élément X qui appartient à B union C, cela équivalent à dire que X appartient à B ou, là vous avez un O, X appartient à C. Donc, cette expression-là, ça, elle va vous être très utile aussi dans notre exercice. Voilà, mes chers amis, avec ces indices et ces rappels, vous pouvez maintenant attaquer l'exercice facilement. Bien, regardons. Alors, là, dans le premier exercice, on nous demande de montrer cette implication. Là, on a une implication qui va dans ce sens. Donc, on va supposer au début que cette assertion est vraie et on va montrer que celle-là aussi est vraie. Donc, on va dire supposons que ça est vrai et montrons cette inclusion. Donc, c'est la démarche qu'on va prendre. Bien, alors, voilà, supposons que A union B est inclus dans A union C et A inter B est inclus dans A inter C et montrons que cette inclusion B est inclus dans C. Donc, comme je vous l'ai dit dans le rappel, on va prendre un élément, on va dire soit soit X appartenant à B. Alors, comme je vous l'ai dit dans le rappel, que si X appartient à B, ça veut dire que X aussi appartient à A union B. Voilà. Et d'après notre supposition, le A ici union B, regardez en haut ici, le A union B, il est inclus dans A union C. Et ça veut dire, d'après le rappel, si X appartient à A et ce A union B, ce A union B est inclus dans A union C, donc, implication logique, c'est que ce X-là appartient aussi à A union C. Et d'après le rappel toujours, ça veut dire quoi un élément qui appartient à l'union ? Ça veut dire soit X appartient à A ou X appartient à C. Je vous rappelle, nous, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est qu'on cherche à montrer que ce élément-là, l'élément qu'on a choisi ici, qui appartient à B, on va trouver à la fin qu'il appartient aussi à C. Donc là, on a tombé sur deux cas. On a tombé sur soit X appartient à A, soit X appartient à C. Alors, premier cas, si X appartient à A, si X appartient à A, cela implique quoi ? Regardez, d'après le... au début, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que X appartient à B. Et là, on a dit aussi que X appartient à A. Donc, il appartient à B. et il appartient à A, ça veut dire, logiquement, qu'il appartient à l'intersection, parce qu'il appartient à la fois à B et à la fois à A. Donc, il appartient à A inter B. Et cela implique aussi, regarder notre supposition toujours, que ce A inter B est inclus dans A inter C. Donc, je peux dire, logiquement, que ce X-là appartient aussi à A inter C. Et ça veut dire quoi qu'il appartient à A inter C ? Ça veut dire qu'il appartient à la fois à A et à C. Mais on sait qu'il appartient à A. Je peux dire tout simplement que X appartient à C. Je peux ajouter aussi que A X appartient à A. Mais on l'a déjà mentionné ici parce qu'on est dans le cas où X déjà appartient à A. Et ça veut dire quoi ? Dans ce cas, regardez, on est parti du fait que X appartient à B et finalement, on a trouvé que X appartient à C à C. Et donc, je peux conclure maintenant, cela implique que B est inclus dans C. Le deuxième cas, c'est évident. Si X appartient à C, c'est ce qu'on veut parce que déjà, on a dit qu'on a pris un X dans B et on a trouvé qu'il appartient à C. Donc, directement, je peux dire que cela implique que B est inclus dans C. Bien ? Alors, maintenant, on va voir le... Donc, dans les deux cas, on voit que bien que B est inclus dans C. Alors, pour le deuxième exercice, montrer que A moins B inter C est égal à A A moins B union A moins C. Bien ? Alors là, je vais juste utiliser les propriétés de tout à l'heure. Alors, ici, on a A moins B inter C. Cela veut dire que cela égale d'après le rappel que je vous ai dit tout à l'heure. c'est aussi égal à A inter B inter C barre. Je vous rappelle ici, le voilà, le rappel. Ici, A moins B c'est A inter l'ensemble qui se trouve à droite. Ici, on a A moins tout ça. Cela veut dire que cela vaut A inter le complémentaire de cet ensemble. Bien ? Alors, j'utilise maintenant la propriété complémentaire de l'intersection. C'est quoi ? C'est A inter ici, je vais avoir B barre union C barre. Bien ? Donc, je développe. ça nous donne A inter B barre union A inter C barre. on sait que l'intersection est distributive sur l'union. Et donc, regardons, c'est quoi inter B ? Je reviens à notre rappel, c'est A moins B. Et c'est quoi A inter C barre ? Ce n'est autre que A moins C union A moins C. Et voilà ce qui est prouvé. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous. À la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage